Radio VL, premier média de jeûne en France. Salut c'est Naïtou, on vous donne rendez-vous dimanche 21 juin prochain pour la fête de la musique organisée par Radio VL. Et on se retrouve dans le 14ème, place Jacques Demy. On vous prépare plein de surprises, on sera aux côtés de Chrono, de Fumback, de Ghostan. On sera également avec le duo Millésime. On vous donne rendez-vous donc ce dimanche, 21 juin, avec Radio VL et Get The Sound. On va envoyer du lourd, 23h minuit, rendez-vous là-bas, on vous attend. Alors comment on s'est rencontrés ? Et bien c'est simple, on avait un parcours différent chacun de notre côté. Et puis le soir de la fin du monde, le 23 décembre 2012, on nous a tous les deux proposé de mixer ensemble. Et voilà, le duo s'est fait. En effet, on ne se connaissait pas trop avant, mais on était déjà sur les mêmes ondes musicales. Et du coup, le feeling s'est fait très vite et on a bien kiffé cette première expérience à deux. Pour moi, c'était la première fois, je pense que pour toi aussi. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas à deux ? Et puis on a créé Nightwood. Ça s'est fait comme ça, très naturellement. C'est ça qui est cool. Ma passion pour la musique, moi personnellement, elle est venue de mon frère qui créait de la musique dans sa chambre. Donc c'était un pur producteur qui s'était même gravé un disque. Et moi, j'étais là pour lui dire si j'aimais bien, si j'aimais pas. Mais ça me faisait un peu peur. Et du coup, l'inspiration, je l'ai vraiment tenue de mon frère qui produisait sur Reason, je me souviens, un programme gratuit qu'on peut télécharger sur Mac. Et c'est là-dessus que j'ai appris. Bon, après, on évolue, on passe au truc un peu plus technique comme FL, de mon côté. Mais voilà, mon inspiration vient de mon frère. Et toi, Loulou ? Moi, c'est exactement la même chose. C'est pareil, mon frère qui, à la base, c'était pas du tout ça. J'ai commencé par faire de la guitare et d'autres instruments, mais qui m'ont ensuite permis aussi de créer de la musique par rapport à ça. Moi, c'est Ableton et pas FL. Et donc voilà, et pareil, mon frère commençait à créer de la musique, à mixer dans quelques soirées. Et surtout, aussi, il faisait des soirées chez lui où il mixait. Et ça m'a toujours donné envie de l'imiter au final. Et voilà, je crois que c'est fait. Alors, nos inspirations musicales, elles ont été vraiment communes, comme on l'a dit dès le début, très électro. On voulait un peu sortir du lot de ce qui se trouvait un peu à Paris. Parce que c'est vrai que nous, on n'a pas trop misé sur la production dès le début, mais plus sur les performances et les shows. Et du coup, nous, on voulait aller vers d'autres bords et vraiment respecter le côté électro qu'on a aimé dès le début. Et petit à petit, avec des soirées qui se sont enchaînées, on s'est rendu compte que malheureusement, devant 3000 personnes, l'électro, c'est pas pareil que devant 500 personnes dans les clubs à Paris. Du coup, on a été obligé de, malheureusement, peut-être se greffer un peu au système. Et du coup, on a découvert, en tout cas de mon côté, des nouvelles sensations, notamment sur la house, sur la future house. Voilà, mais tout en gardant un cocktail assez original, parce qu'on n'oublie pas les fondamentaux dans nos sets. Et c'est pour ça que dans les soirées étudiantes, on était assez demandé. On a pu faire de belles rencontres, comme Clapton, comme Fall, comme Overwork, celui qui a fait la soundtrack de GoPro, comme Kavinsky. On a rencontré même DJ Snake à Deauville il y a deux ans, avant qu'il connaisse le succès qu'il a aujourd'hui. Donc voilà, on a eu beaucoup de chance là-dessus. Et on remercie tous ceux qui nous ont fait confiance jusqu'ici. Concernant ma référence musicale préférée, je pencherais plutôt vers Steve Hawkey, qui est un artiste qui est vraiment ultra polyvalent sur ses sons. Mais moi, j'adore vraiment tout ce qu'il fait. On page beaucoup de sons, notamment de lui, tout le temps, quasiment à chaque soirée. Mais j'adore aussi comment il est sur scène, toujours à dépasser une énergie incroyable et ses rituels aussi qui font de lui que c'est une légende. Quand j'étais petit, j'étais fan beaucoup de Céline Lyon ou Johnny, mais je suis encore fan justement de ces artistes-là. Et j'ai encore des musiques comme ça que j'écoute justement pour quitter toutes ces basses qui enveniment mes oreilles. Et donc du coup, comme artiste particulier, enfin comme titre particulier, n'importe, ma gueule ou allumer le feu, des trucs, des classiques. Qu'il aime bien chanter sous la douche avant les soirées. Exactement. Qu'est-ce que Naïtoud a changé dans notre vie ? Je pense que déjà, ça m'a appris à créer de vrais liens d'amitié avec Louis. Ça apprend, c'est une aventure humaine avant tout. C'est pas du blabla, c'est vrai. Ça nous a amené aussi à beaucoup voyager, notamment lors de nos tournées. Là, on sort d'une belle tournée d'une vingtaine de dates où on a pu faire cinq beaux pays. On a pu découvrir la France aussi. J'étais jamais allé au Havre et pourtant on y est allé. J'étais jamais allé en Hollande et j'y suis allé. C'est vraiment une chance qu'on a. On en est conscients et on remercie vraiment tous ceux qui nous suivent parce que grâce à eux, on a l'occasion de vivre des choses assez exceptionnelles. Nos projets pour la suite, ils sont nombreux, mais on ne va pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Vous verrez dans nos actualités sur notre page Facebook, si vous la likez, vous aurez l'occasion de suivre nos actualités. Sachez qu'on débute une belle tournée d'été encore en France et en Europe vendredi 10 juillet prochain à Villa Lagrange, à La Baule, qui est d'ailleurs un des premiers clubs qui nous a fait confiance et on les remercie. On ira après au Portugal sur les baléares en Espagne et je n'en dis pas plus. Vous verrez bien. En tout cas, on remercie tous ceux qui nous soutiennent et on vous donne surtout rendez vous à la fête de la musique dimanche 21 juin, organisée par Get The Sound et Radio VL pour une soirée qui va être très, très sympa. En plus, il fait beau. On vous attend nombreux. Voilà, salut. Merci.